Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo revue slash tutoriel. Je vais vous présenter, comme je vous avais dit, les nouvelles palettes Marc Jacob. Donc évidemment je n'ai pas acheté les 6, j'en ai acheté 2, c'est déjà pas mal. Dans ma dernière vidéo favori, je vous avais présenté la Scandalust qui est celle-ci. Avec des super jolies teintes qui se rapprochent un peu, je dirais, et de la Naked Heat et de la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Voilà ce genre de teintes chaudes, rouges, berries, oranges, enfin voilà, vraiment super jolies. Et ensuite j'avais la Edgitorial qui me faisait de l'oeil depuis longtemps. Et donc je me la suis procurée également, donc avec des tons plus verts, dorés, verts dorés. Voilà avec un petit marron là, gris top pour une couleur de transition assez sympa. Donc voilà pour mes 2 petites palettes que je me suis achetées donc chez Sephora. J'ai évidemment attendu les moins 25%, je ne les ai pas achetées plein pot puisqu'elles coûtent la coquette somme de 46,50€. Donc voilà avec moins 25%, je les ai eues autour de 34 ou 35€. Donc vraiment ça réduit considérablement le prix d'une palette avec 1, 2, 3, 7 fars. Au niveau du packaging, donc vous savez que moi j'adore les packaging Marc Jacob, c'est toujours très fin, très élégant. Bon ça marque un peu les traces de doigts mais c'est pas grave, on lui en veut pas. C'est vraiment hyper, hyper classe en fait, hyper élégant, hyper chic. Ça fait vraiment très qualitatif et on appuie sur le petit côté doré ici et la palette s'ouvre, il y a un petit miroir. C'est pratique et voilà. Comment est-ce qu'ils nous décrivent ces palettes ? Je vais vous dire ça tout de suite. Habillez votre regard et dites-le avec les yeux grâce à cette nouvelle collection de palettes de fards à paupières multifini au nom. Évocateur Iconic. Oui parce que je vous ai pas dit le nom. Elle s'appelle les Iconic. Chaque palette propose un mélange de teintes chic et pop et dévoile 4 textures lumineuses, haute couture, velours mat, satiné, soie et lamé. Lamé je sais pas trop ce que ça veut dire mais bon c'est pas grave. Grâce à Iconic, exprimez-vous avec style. La nouvelle formule, réchampigment, offre un résultat couleur long tenue pour un regard défilé. Base. Alors oui je vous ai pas dit, la première fois je vous ai présenté la Scandalust mais dans la palette ils mettent, ils glissent dans le packaging une petite base. Je l'ai pas utilisé puisque moi j'utilise ma base Make Up For Ever comme d'habitude. Mais voilà, sachez que les palettes viennent avec une petite base, la Undercover Perfecting Coconut A Primer. Donc la base, posez la base paupière perfectrice à la noix de coco sur la paupière. Couleur. Appliquez un ou plusieurs fards velours mat ou soie irisé sur les coins internes et externes de l'oeil en créant une parenthèse. Lumière. Appliquez un fard velours mat en teinte claire sous la ligne du sourcil. Fondue. Mixez les différentes teintes dans le creux de la paupière avec l'aide d'un fard irisé. Hop. Ajoutez une touche de couleur pop au centre de la paupière pour un look encore plus shiny. Fondre le tout avec la teinte lamée. Je vais maintenant vous dire ce que moi je pense de ces palettes. Donc au niveau de la pigmentation, il n'y a vraiment rien à dire. Je vous avais fait des swatchs dans ma vidéo favori. Je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer. Je prélève juste un petit peu. Et voilà en un passage, l'intensité du fard qui ressort. Les mattes c'est pareil. Ils sont ultra pigmentés. Il n'y a aucun souci vraiment. Regardez. Vraiment la pigmentation est parfaite. Je vais prendre la Edgitorial pour vous montrer un petit peu le vert. Que je vais mettre ici. Donc vous voyez, pigmentation zéro problème. Je vais prendre, je ne sais pas, moi cette espèce d'irisé vert-gris là. Elle est belle cette couleur, j'adore. Regardez-moi cette lumière. Regardez-moi cette pigmentation. Donc vraiment au niveau de la pigmentation, il n'y a aucun souci. Ces deux palettes sont vraiment très bien pigmentées. Certaines fards font un petit peu de chute. Puisqu'ils sont un poil poudreux. Mais vraiment, moi ce n'est pas quelque chose qui me dérange extrêmement. Il y a quelques fards un petit peu poudreux. Mais vraiment, ce n'est pas plus que la moderne Renaissance ou pas plus que d'autres palettes qui sont très bien et que tout le monde adore. La seule teinte qui va peut-être poser un peu problème, ça va être la dorée ici. Elle est super belle. C'est vraiment un doré jaune, même vraiment intense. Mais il vaut mieux midifier son pinceau ou son doigt avant de l'appliquer. Parce que sinon, on va avoir quand même pas mal de chutes sur les joues. Et on se retrouve avec des paillettes un peu partout. Les fards, sinon, se travaillent très très bien. Il n'y a aucun souci. Ils s'estompent vraiment très bien. C'est facile de construire son maquillage. C'est facile de construire différentes, comment dire, d'apporter la dimension à son maquillage très facilement. Les fards, voilà, ça se tombe très bien. Il n'y a aucun souci. Et ça tient, évidemment, toute la journée sans problème. Donc, voilà. Les textures sont très réussies. Les fards mat sont vraiment veloutés. Les fards satinés sont très, presque crémeux, comme je vous dis à chaque fois. Et c'est vraiment... Ce sont des super palettes. Je vous l'avais présenté dans une vidéo favori. C'est pas pour rien. Donc, voilà. Et j'ai reçu la éditoriale depuis. Elle est aussi super belle. C'est vraiment... Par contre, au niveau des teintes et des maquillages qu'on peut en faire, c'est quand même assez différent. Donc, pour vous les présenter un peu mieux et que vous puissiez les voir en action, j'ai décidé de vous faire un tutoriel. Par exemple, en premier, en fait, je vais prendre la éditoriale. Je vais faire un oeil où je vais vous faire un maquillage de jour, assez simple, à porter la journée. Et sur l'autre oeil, je vais vous faire un maquillage plus chargé, plus smoky, un maquillage plutôt de soirée, un peu plus intense. Et je ferai pareil avec la scandaleuse. J'espère que l'idée vous plaît. De toute façon, ma vie, ça ne vous plaît pas, c'est trop tard. Donc, je vais tout de suite passer au maquillage. Je me suis créé un petit pad où j'ai mis du scotch. Là, j'ai bien travaillé le scotch pour pas qu'il m'arrache la peau. N'ayez crainte, je vais pas appliquer le scotch comme ça, sans avoir enlevé le côté trop collant. Et je vais appliquer ça là, comme ça, parce que j'ai fait mon teint avant. Et donc, je vais pas me retrouver avec des chutes partout. Donc, voilà, je vais appliquer ça dessous. C'est joli, hein ? Avouez. Avouez que c'est mignon. Je vais commencer par prendre cette teinte ici, qui est un espèce de top. Je vais appliquer cette teinte dans mon creux de paupière, en faisant, comme d'habitude, des allers-retours et des mouvements de va-et-vient et des petits cercles, en fait, pour bien diffuser, bien estomper la matière et pour commencer à créer de la... une structure, en fait, pour commencer à créer de la dimension à mon maquillage. Je vais maintenant prendre cette teinte ici, qui est un espèce de gris vert irisé, vraiment super beau. Et je vais venir appliquer cette teinte au doigt sur toute ma paupière mobile, en tapotant, et non pas en étirant la matière, en tapotant pour obtenir le plus de pigmentation possible et le plus d'intensité possible. Avec un pinceau estomper un peu plus précis, je vais venir reprendre la couleur top ici et je vais travailler un petit peu mon coin externe et former une espèce de pointe ici à l'extérieur de mon oeil. Avec un petit pinceau précis, je vais venir prendre la teinte verte, qui est ici, et je vais appliquer ça très précisément dans mon coin externe pour intensifier mon coin externe, mais vraiment, je reste très précise, je n'étale pas trop la matière. Je reprends un pinceau estompeur et j'estompe cette teinte. Avec un pinceau biseauté, je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette et je vais appliquer ça en guise de liner. Pour mon ras de cils inférieur, je vais prendre la couleur top ici et je vais appliquer ça tout au long de mon ras de cils inférieur. Avec mon pinceau biseauté, je vais prendre la teinte verte et je vais appliquer ça comme un liner, mais au ras des cils inférieurs. Je vais maintenant prendre la teinte la plus claire qui est ici et je vais appliquer ça sous mon arc de sourcilière pour venir finir d'estomper cette partie ici du maquillage. Avec un pinceau très précis, je vais prendre la teinte ici et je vais appliquer ça comme touche de lumière dans mon coin interne. Je vais maintenant appliquer du mascara. Pour ça, je prends le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. J'ai eu du mal à le dire. Alors, je rencontre un petit mystère avec ce mascara. Est-ce que vous pensez que c'est la version française du L'Hash Paradise Volume de L'Oréal dont on a entendu parler 250 000 fois sur les réseaux sociaux ? Toutes les youtubeuses l'adorent, etc. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. Il n'arrive jamais. Puis la dernière fois, je tombe sur le site internet de L'Oréal sur une nouveauté qui est le Paradise Ecstatic. Sachant que l'autre, ça s'appelle L'Hash Paradise. Donc, j'ai regardé la forme de la brosse. C'est quasiment la même, voire c'est la même. Regardez. Mais par contre, la formulation, la composition n'est pas la même. Est-ce que c'est la version française en fait ? Mais qu'il y a une différente composition. Parce que peut-être en France, il y a certains ingrédients dans celui des Etats-Unis qui n'est pas possible. Je ne sais pas, ils ont adapté selon les envies des consommatrices. Je n'en sais rien. Bref, si vous en savez un peu plus que moi, faites-moi signe. Parce que moi, c'est un peu un mystère. Je voulais absolument m'acheter ce mascara parce qu'il avait l'air fabuleux. et je n'ai trouvé que ça qui est arrivé récemment en France. Donc, après, il est très bien. Vous allez voir, il fait vraiment des signes magnifiques. Et voilà pour le résultat. Je me cache pour que vous ne voyez pas cet oeil. Voilà pour le résultat. Maquillage de jour avec la palette Editorial. J'aime vraiment le rendu. Les fards ont vraiment un joli... Ça a vraiment un joli aspect. C'est vraiment... Je ne sais pas. Je crois que c'est super réussi. Enfin, les fards, en tout cas, sont super réussis. Et je vais maintenant passer au maquillage de nuit, de ce côté. Enfin, maquillage de soirée. Je vais prendre la teinte top ici. Comme tout à l'heure, je fais des mouvements de va-et-bien. J'estompe bien. Mais je vais plus intensifier mon creux de paupière dans ce maquillage-là que dans le maquillage d'avant. Je vais maintenant prendre la teinte verte ici, avec un petit pinceau précis. Et je vais l'appliquer précisément en coin interne et en coin externe. Je vais bien déposer la matière. Je vais bien intensifier la couleur dans mes deux coins, interne et externe de l'oeil. Et je vais rejoindre très précisément dans mon creux de paupière, le coin interne et le coin externe. Et évidemment, j'estompe mon creux de paupière. Je rajoute de la couleur au coin interne et au coin externe jusqu'à ce que j'obtiens l'intensité désirée. Avec mon doigt, je vais prendre la teinte gris-vert qui est ici. Et je vais appliquer ça au centre de ma paupière mobile. Je vais prendre la teinte la plus claire ici, que je vais appliquer en coin interne. Je vais prendre un pinceau biseauté propre, que je vais humidifier avec un spray fixant. Je vais donc venir prendre la teinte dorée ici, que je vais appliquer le long de mon ras de cil inférieur. Avec mon pinceau biseauté, je prends la teinte verte et je vais venir tracer mon ras de cil inférieur. J'ai l'air bête avec mon truc. Avec un pinceau crayon très précis, je vais prendre la même teinte la plus foncée et je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Je vais prendre la teinte la plus claire et évidemment, je vais appliquer ça sous mon arcade sourcilia. Avec mon pinceau biseauté et la teinte la plus foncée, je vais tracer mon ras de cil supérieur. Je vais juste intensifier ma ligne des cils. En fait, je ne vais même pas faire comme un trail liner, je vais juste noircir la racine de mes cils. Je vais appliquer un crayon noir dans ma muqueuse et je vais appliquer mon mascara mystère. Et voilà pour le résultat final du maquillage de soirée qui est un smoky avec une touche dorée sous le ras de cil. J'aime bien, c'est pareil, j'aime bien le résultat. Je trouve ça super joli. Je trouve que les fards ressortent bien. Regardez le halo de lumière que ça crée là. Je trouve que c'est vraiment, je ne sais pas, voilà. Moi, je trouve ces palettes vraiment, vraiment superbes. Je vais vous montrer le maquillage de jour et le maquillage de soirée, le maquillage plus intense. En tout cas, j'espère que le résultat vous plaît avec cette palette. Le doré, vous pouvez très bien l'appliquer à la place de celui que j'ai appliqué là sur le bombé de la paupière. Vous pouvez l'appliquer en coin interne, ça aurait pu marcher aussi. Moi, j'ai voulu faire la touche dorée sous le ras des cils. C'est-à-dire qu'on voit que c'est doré mais que ce ne soit pas la couleur principale du maquillage. Je voulais rester avec cette teinte. En fait, je crois qu'il est ma teinte préférée de la palette. Je vais maintenant passer au maquillage de la Scandalust. Me revoilà totalement démaquillée. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer une autre technique pour les chutes que j'ai. De toute façon, vous savez, je fais toujours mes yeux avant mon teint. Moi, je ne peux pas faire autrement. Mais bref, là, vu que j'ai fait l'inverse, je ne sais pas pourquoi. C'était sûrement pour paraître un peu plus fraîche à la caméra. J'ai fait mon teint avant. Donc là, j'ai fait une espèce de baking pour que quand les chutes vont se faire sur mes joues, quand j'enlèverai toute la poudre, toutes les chutes partiront avec. Voilà, c'est une technique qui existe aussi. Je ne l'avais jamais essayé. On va voir si ça fonctionne. Je vais d'abord appliquer cette couleur marron-beige dans mon creux de paupière. Toujours la même technique, des mouvements de va-et-vient dans mon creux de paupière pour bien estomper et bien étirer la matière. Je vais venir prendre maintenant la teinte la plus claire de la palette qui est un espèce de nacré. Ce n'est pas un blanc. Ça tient un peu sur le... Je ne sais pas. Ce n'est pas blanc. C'est couleur peau en fait. Mais c'est irisé. Je vais appliquer ça sur ma paupière mobile avec mon doigt. En milieu de paupière, je vais appliquer cette teinte ici qui est un peu plus foncée que celle-ci mais qui est toujours irisé. Je vais maintenant prendre la couleur orangée ici et je vais appliquer ça dans mon coin externe. Je remonte un petit peu dans mon creux de paupière avec cette couleur orange pour que tout soit bien diffus, bien estompé et harmonieux. Je vais prendre la couleur matte ici, couleur peau et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilien. Avec un pinceau précis, je reprends la teinte orange et je vais tracer mon ras de cil inférieur. Et avec un pinceau biseauté, je prends la teinte marron foncé ici et je vais tracer mon ras de cil supérieur inférieur ultra précisément. Je reste vraiment collée à mes cils et je m'arrête à la moitié de l'œil, je ne vais pas plus loin vers l'intérieur. Et je fais exactement pareil à mon ras de cil inférieur, je longe ma ligne des cils. J'applique maintenant mon mascara et avec un pinceau précis, je prends la teinte irisée la plus claire. Et vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire un point de lumière dans mon coin interne comme d'habitude. Voilà pour le maquillage de jour avec la Scandalust. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Ça reste discret, mais les couleurs sont belles, je trouve que c'est élégant et que ce n'est pas trop chargé et que c'est sympa à porter tous les jours. Je vais maintenant passer à cet œil-là pour un maquillage un peu plus costaud. Pour le côté maquillage de soirée, je ne vais pas faire un halo de lumière comme ils disent de faire sur le site de Sephora, à chaque fois de déposer la lumière clair au milieu. Je l'ai fait sur l'autre maquillage, donc vous connaissez le principe. J'aurais pu par exemple prendre la couleur marron, mettre en coin interne, coin externe, relier et mettre l'orange ou cette espèce d'irisé ici au milieu. Pareil avec le rouge en interne, externe et avec une couleur lumineuse au milieu. Je vais faire un smoky un peu plus... un peu plus classique, on va dire. J'ai envie de m'amuser un peu avec cette teinte. Je ne me suis pas encore trop servie dans la palette. Donc, pour commencer évidemment, je vais faire du creux de paupière comme d'habitude avec cette couleur de transition. Toujours pareil... pour structurer le maquillage et pour préparer la suite des couleurs. Je n'hésite pas à intensifier un peu plus mon creux de paupière puisqu'on va être sur un maquillage un peu plus chargé. Je vais maintenant prendre la couleur cranberry ici et je vais appliquer ça sur une grande partie de ma paupière mobile, donc coin interne jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Et comme vous pouvez voir, je tapote vraiment mon pinceau. Je n'étire pas la matière parce que je veux vraiment construire de l'intensité. Donc vraiment, je pose mon pinceau avec les pigments sur ma paupière. Avec un pinceau boule, je vais prendre la couleur marron foncé ici et je vais évidemment travailler mon coin externe. Et avec ce qui me reste sur mon pinceau boule, je viens intensifier un peu plus mon coin interne et je reviens vers l'intérieur de l'œil dans mon coin interne avec la couleur marron mais seulement avec ce qui me reste sur le pinceau pour que ça ne soit pas trop intense. Évidemment, avec un pinceau fluffy, je viens estomper les bords. Avec un pinceau précis, je prends la teinte, cette teinte ici irisée, je vais l'appliquer en coin interne. Pour mon ras de cils inférieur, je prends le brun ici, je prends un pinceau précis et je viens appliquer ça, travailler ça sous mon ras de cils. Je reprends avec le même pinceau la dernière teinte de la palette et j'applique ça au ras de cils mais au milieu de l'œil en fait. Et enfin, avec un pinceau ultra précis, je vais prendre la teinte orange ici et je vais appliquer ça précisément sous mon ras de cils. Puisqu'on est sur un smoky, j'applique du noir dans la muqueuse. Je fais ça hors caméra. J'ai pris un liner crème, j'ai pris un pinceau biseauté, je vais appliquer ça dans ma muqueuse à l'intérieur. Je ne sais pas si je trace un trait de liner noir intense ou si je... C'est risqué les gars. Maintenant que j'ai fait mon trait de liner tant bien que mal, j'applique maintenant mon mascara, toujours le même. Par contre, je suis désolée mais vous ne me verrez pas appliquer de faux cils sur un smoky ou pas, je ne mets pas de faux cils. Donc voilà pour le résultat du maquillage de soirée qui est un smoky un peu plus chargé. J'aime aussi également le résultat. J'espère que ça vous plaît. Je vais zoomer un petit peu plus comme d'habitude. Voilà, donc maquillage de jour et maquillage de soirée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais finir comme ça avec un smoky et un maquillage plus léger. Ma vidéo, je vais conclure comme ceci. J'espère que ça vous a plu. Du coup, j'espère que ça vous a donné une bonne idée de ce qu'on pouvait faire avec ces palettes. Que ce soit pour le jour, pour la soirée. Voilà, on peut réaliser toutes sortes de maquillage. Du mat, du lumineux. J'espère que le fait de vous présenter quatre maquillages différents ça ne vous a pas ennuyé et que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout pensez à liker la vidéo. Ça me fera super plaisir. Et comme ça, je saurais que ça vous plaît. Je saurais que, par exemple, pour d'autres fois où je testerai d'autres palettes. C'est un peu le genre de choses que je peux faire. Un maquillage égé, un maquillage chargé. Je n'y avais pas pensé avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve que c'est une bonne idée pour se faire une idée d'une palette. J'arrête mon blabla. Dans ma prochaine vidéo, si je les ai reçues, j'espère, je vous présenterai les nouveaux rouges à lèvres liquides de chez Nars. Nars a sorti des rouges à lèvres liquides mat. Enfin, alléluia. Les teintes sont vraiment très belles. Bon, j'en ai acheté... J'en ai acheté 4 des teintes sur 20, je crois. Donc, ce n'est pas énorme. Mais j'ai acheté les teintes, comme d'habitude, que je trouvais les plus jolies et qui me correspondent le plus. Donc, évidemment, je mettrai ça au test comme je vous ai fait pour les rouges à lèvres Maybelline, les swatchs et compagnie. Bref, voilà. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ces rouges à lèvres-là. Évidemment, pensez à vous abonner avant de partir de cette vidéo pour ne rien manquer de la suite des aventures. Et en attendant, mercredi matin, je vous fais des tas de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Jour, nuit. Jour, nuit.